Je disais, est-ce qu'on peut accraver le roi ? Quelqu'un peut accraver très fort ? Jésus-Christ de Nazareth, le roi qui revient. Merci Seigneur pour ta grâce et ta présence. Merci pour la présence de ton esprit et la présence de chacun d'entre eux. Nous allons disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Merci le cadre de moi dans le canal que tu t'es choisi ce matin, en ce jour. Nous communiquons, Seigneur, ta pensée en toute la place et règne à jamais. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. 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 Je vous prie de prendre place dans la présence de Dieu. Bonjour à tous. Faites-moi saluer ton frère de gauche et de droite. Nous sommes bénis ce matin, comme je l'ai annoncé, et puis nous serons avec un frère pour moi et aussi un ami. La sœur pour mère, qui est là ce matin, avec nous, avec son épouse, comme on a dit. Welcome. Ils sont du Canada. Est-ce qu'on peut accraîner le Seigneur que vous l'avez oublié ? Alors, ils étaient venus en mission en Belgique. Ils ont beaucoup travaillé en Belgique. Et ils ont terminé. Je ne sais pas s'ils ont terminé, s'ils vont continuer en tout cas. Alors, on l'attendait hier. Il devait arriver depuis hier. Et ils m'envoient juste un message. Ils ont tellement, tellement travaillé qu'ils se sentaient un peu fatigués qu'ils allaient venir ce matin. Alors, je priais seulement que le Seigneur leur donne la force de pouvoir tenir depuis Bruxelles jusqu'ici. Et puis, tout à l'heure après, ils pourront retourner en Belgique parce que la semaine prochaine déjà, ils seront de retour au Canada. C'est un homme excellent. Un homme merveilleux. Un couple merveilleux que j'aime beaucoup. J'apprécie énormément. Ils sont de l'église. Ceph. C'est bien ça ? Ceph au Canada. Nous, c'est Ceph Résurrection. Ah, ça a changé. Citadelle. Ok. Ceph qui est devenu Citadelle. Gloire à Dieu. Fils du pasteur, du docteur Kapuya. Il fait un très, très bon travail au niveau du Canada. Ils sont basés à Montréal. Ils sont souvent sur enseignements.com. Également avec son épouse. Ils font un travail vraiment excellent que j'aimerais inviter. C'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Alors, nous voulons acclamer le Seigneur pour la vie de son sainteur, de ma sœur Omer. Nous voulons acclamer le Seigneur pour leur vie. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai un accent mélangé canadien, français, belge et puis c'est ça. Nous sommes dans la joie d'être avec vous. Et je veux juste laisser mon épouse vous saluer. C'est elle qui, plus elle ces derniers temps, qui est à la télévision. Donc, les gens ont l'habitude de lui dire, enfin je vais te voir pour vrai. Et puis, c'est ça, je laisse vous saluer et puis je veux juste reprendre la parole. Bonsoir, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin. L'ennemi a planifié de nous arrêter sur la route, mais le Seigneur a triomphé. C'était une très longue route, compliquée les routes de Paris, mais le Seigneur a fait grâce et nous sommes là. Parce qu'il a une parole pour vous, c'est ce que je crois, qu'il dispose les gens. Nous sommes juste des instruments que Dieu a disposés pour venir vous parler ce matin. Et ma prière est que vos cœurs soient disposés à écouter la parole que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur. Et surtout qu'elle porte des fruits. Nous sommes dans la joie de voir tout ce que vous faites. Nous nous suivons sur les réseaux sociaux, nous suivons les messages du pasteur, les messages du maman pasteur. Nous sommes très édifiés. Vraiment que Dieu continue à faire cette œuvre dans votre vie, cette œuvre dans la francophonie, au travers de cette résurrection. Soyez vraiment bénis. Je voudrais premièrement dire merci à mon cher ami, le pasteur Douglas. On a l'habitude, parfois le dimanche, on se prêche et puis on s'envoie des prédications pour s'encourager mutuellement. Merci à son épouse. Le livre, les CD sont toujours avec nous. Il m'encourage à écrire. J'écris, mais j'écris lentement. Pas aussi vite que lui. La dernière fois qu'on s'est parlé, je lui ai demandé quand est-ce qu'il a le temps. Parce qu'il peut être ici, puis le lendemain il est à Tananarive, puis le lendemain à Kinshasa. Alors, je suis content de voir l'investissement. Et c'est un modèle pour nous dans cette génération. Nous devons nous investir pour l'œuvre de Dieu. Merci aussi au leadership de l'équipe. Parce que quand l'Église va bien comme ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui... Il y a des hommes et des femmes qui investissent pour le travail de Dieu. Ce matin, je voudrais vous inviter à lire la parole de Dieu avec moi. Il y a un seul texte. Au départ, c'est l'objet de notre lecture. Ce matin, j'essaierai de rester dans les temps impartis. Nous avons été à la bonne école. Alors, nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 au verset 8. Je ne sais pas si le texte apparaîtra. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 au verset 8. Un texte assez particulier, mais je crois qu'il y a un message aujourd'hui pour l'Église de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit ceci dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 au verset 8. Il dit, cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans la soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où il règne des ténèbres pour qu'ils soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé huit personnes, dont Noé, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le délige sur le monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction qui réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, pour donner un exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Et il a délivré l'autre, ce juste qui était profondément attristé de la conduite immorale de ses débauchés. Verset 8 Ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait et de leurs agissements criminels. Prions. Père de grâce, je prie que le Saint-Esprit se manifeste pendant que j'enseigne ta parole. Efface-moi, efface la fatigue, efface, Seigneur Dieu, tout ce qui est de l'homme, mais je prie que le Saint-Esprit parle, que ce qui est de l'homme soit effacé. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais prendre le temps de vous parler d'un message important que Dieu a mis dans mon cœur. Au courant de ma vie, j'ai prêché beaucoup de choses, mais depuis environ deux mois, le Seigneur m'a demandé de m'orienter spécialement sur un type de message particulier. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la tragédie de Sodome et Gomorre. Est-ce qu'on peut dire ensemble la tragédie de Sodome et Gomorre? La tragédie de Sodome et Gomorre. Alors, je viens de l'Amérique du Nord, parfois dans la prédication, on travaille ensemble pour s'assurer que nous sommes ensemble dans le même message. Est-ce qu'on peut dire ensemble la tragédie de Sodome et Gomorre? La tragédie de Sodome et Gomorre. De Pierre est intéressant, même les deux épîtres de Pierre sont intéressants à étudier, dans le sens que par rapport aux autres épîtres, aux autres lettres, même à tous les écrits du Nouveau Testament, De Pierre ressort de façon particulière, dans le sens que, alors que Jean va mettre l'accent sur l'amour, que Dieu est amour, etc., Jacques va mettre un peu d'accent sur les épreuves, un peu d'accent sur la sagesse, les deux épîtres de Pierre mettent l'accent sur la souffrance du chrétien. Que la vie sur terre du chrétien n'est pas une vie simplement de bénédiction, et peut-être comme on le prêche parfois en Amérique, un, deux, trois, trois pas pour l'élévation, mais il prêche, il dit, il arrive parfois dans la vie chrétienne, que vous êtes appelés à être persécutés. La persécution fait partie de la bénédiction du chrétien. Je vais le répéter. La persécution fait partie de la bénédiction du chrétien. Voilà pourquoi il dit que quand vous souffrez à cause du nom du Seigneur, prenez cela comme un sujet de joie. J'aimerais encourager quelqu'un qui, à cause du nom du Seigneur, a perdu son travail. Il y a une couronne qui t'attend. J'aimerais encourager quelqu'un qui, à cause du nom du Seigneur, a peut-être perdu son mariage. Il y a une couronne qui t'attend. J'aimerais encourager quelqu'un qui, peut-être à cause du nom du Seigneur, a perdu ses amis. Il y a une couronne qui t'attend. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement qu'on marchera dans l'onction, que les malades vont être guéris, mais il va arriver un moment où, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit qu'il a été lapidé, il a été laissé pour mort. Et l'erreur de l'Église aujourd'hui, je pense que cette erreur vient des serviteurs de Dieu, où on nous montre qu'être serviteur de Dieu, c'est rouler en limousine, c'est avoir des gens qui nous essuient les pieds, c'est avoir un protocole, c'est avoir ceci, c'est avoir cela. Mais il y a des moments où, à la gloire du ministère, vient le moment de persécution. À la gloire du ministère vient le moment où le Seigneur commence à nous conduire dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est là où on sera situé vraiment un homme de Dieu, où tu es juste venu comme un discoureur, comme quelqu'un qui peut aussi s'enrichir par le ministère. Servir Dieu honnêtement, servir Dieu fidèlement, vient avec le coup des persécutions. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, nous qui sommes des presbytériens, on chantait ces cantiques qui disent « Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus par la foi. » Et dans cette génération du temps de la fin, nous devons apprendre à nous accrocher à Dieu, au-delà du matériel. Nous devons apprendre à nous accrocher à Dieu, au-delà de la bénédiction. Nous devons apprendre à nous accrocher à Dieu parce que toutes ces choses passeront. Mais la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront. Mais Jésus dit « Mais ma parole, mais ma parole, les gouvernements vont changer, mais sa parole, elle, ne passera pas. » Alors faire face à un pierre de pierre, c'est s'armer de la pensée de souffrance. Car être chrétien, c'est être prêt à souffrir pour le nom du Seigneur. Être chrétien, c'est être prêt à être persécuté pour le nom du Seigneur. Mais nous savons une chose, persécuté dans le siècle présent, mais la gloire nous attend dans le siècle à venir. Persécuté dans le siècle présent, mais la gloire nous attend dans le siècle à venir. Et cette perspective dans un et deux pierres, c'est la perspective du chrétien qui souffre dans le siècle présent parce qu'il regarde l'éternité. La Bible nous dit qu'Étienne était lapidé, mais en pleine lapidation, il ne voit pas ce qu'il lapide, mais il voit le Fils de Dieu assis à la droite du Père. Puis Dieu nous donnait cette capacité d'endurer les souffrances présentes parce que la gloire nous attend. Notre texte nous apprend plusieurs choses. Il dresse en fait deux portraits. Le premier portrait que le texte dresse ici, c'est le portrait de la société dans laquelle, plutôt de l'Église aujourd'hui. C'est drôle parce que moi, si j'avais écrit cette partie du texte, j'aurais commencé par parler de la société. Mais Pierre écrit de l'Église. L'Église d'autrefois et l'Église d'aujourd'hui. Les maladies de l'Église primitive sont les maladies de l'Église du temps présent. Et ne vous fiez pas du fait qu'aujourd'hui, on a des pianos, des chantres qui sont habillés de façon harmonisée, que l'Église est épargnée des maladies. Nous sommes victimes des mêmes maladies. Et Pierre commence à dresser le portrait de l'Église. L'Église d'hier comme l'Église d'aujourd'hui en disant que l'Église est plus attaquée de l'interne que de l'externe. Et souvent, on pense que les grands attaques, ce sont les attaques quand le diable attaquent l'Église par la persécution, mais les attaques les plus dangereuses d'une Église, ce sont les attaques qui viennent de l'intérieur même de l'Église. Voilà pourquoi, quand il écrit, il dit à cette assemblée de prendre garde parce qu'il va s'introduire parmi vous. Et la notion du faux qui s'introduit dans l'Église, vous allez le retrouver quand Pierre Paul parle que des faux frères se sont introduits parmi nous pour pouvoir épier notre liberté. Et à cela, il va dire que des fausses, parmi les maladies qui touchent les Églises, ce sont les fausses doctrines qui s'introduisent dans l'Église, qui en apparence paraissent belles, mais en réalité n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et Pierre dit à cette Église, et c'est le Saint-Esprit qui dit, prenez garde, vous avez bien commencé l'Église, vous avez bien commencé le ministère, mais prenez garde qu'il ne s'introduise parmi vous des gens qui, sous l'apparence de la sainteté, l'apparence de la piété, emmènent des doctrines qui ressemblent à la croix, mais qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de la croix. Une des choses qui frappe l'Église aujourd'hui et qu'il décrit très bien dans cette lettre que nous avons lue, c'est l'humanisme, où l'homme est devenu le centre de la prédication. La croix n'est plus le centre de la prédication, l'homme. Comment on sait que l'homme est le centre de la prédication ? C'est quand tous nos messages sont toujours tournés vers l'homme en disant que cet homme, vous savez qu'il vit, il vit dans le péché, vous savez qu'il vit dans le péché, mais on n'est pas plus axé à dénoncer le mal, mais axé à leur dire que vous allez être bénis, vous allez être élevés. On fait venir des prophètes pour qu'ils nous disent ce que nous voulons entendre, parce que Christ ne plus le centre, c'est l'homme qui est devenu le centre, c'est l'homme qui est glorifié. Et ce danger, une des maladies qui touchent l'église aujourd'hui, c'est ce danger-là. Et l'église est devenue le lieu où les gens peuvent vivre comme ils veulent, rentrer dans l'église et ils sont confortables. Ils ont même planifié le prochain péché qu'ils vont les commettre, parce qu'il n'y a plus personne qui peut se tenir comme Noé, prédicateur de la justice, et avertir les gens que si vous continuez à vivre dans le péché, le jugement de Dieu va tomber sur vous. Il n'y a personne pour leur dire que le pasteur peut ne pas te suspendre, mais Dieu peut te suspendre. Le pasteur peut ne pas te voir, mais Dieu peut bloquer la bénédiction sur ta vie. Comme il a dit à Abimelech, tu as pris la femme d'Abraham, c'est pour cela que ta vie est paralysée. Tu auras beau appliquer les 36 techniques pour rentrer dans ta bénédiction et dans ton héritage, tant et aussi longtemps que tu vis avec la femme de quelqu'un, tout sera bloqué. Le danger de l'église aujourd'hui, c'est le danger de l'humanisme, où Dieu n'est plus le centre de l'adoration, mais ce sont les hommes qui sont le centre de l'adoration. Alors, vous allez les entendre dire, entonnez-nous la chanson fétiche. Il n'y a pas de chanson fétiche, il y a des cœurs consacrés à Dieu. Il n'y a pas de chanson fétiche, il y a des cœurs consacrés à Dieu. L'humanisme rentre tellement dans l'église que, comme me disait un frère dernièrement, il m'a tellement béni par cette parole, il dit, l'adoration, ce n'est pas nous qui sommes le centre, mais c'est Christ qui est le centre. C'est Christ qui doit être élevé dans notre adoration et malheureusement, aujourd'hui, dans la plupart de nos adorations, on a tout réduit à nous. On a tout ramené à nous. Et nous avons volé l'adoration de Dieu pour en faire l'objet de notre plaisir et l'adoration doit revenir au Seigneur. Dans notre adoration, nous devons oublier nos problèmes, nous devons oublier nos difficultés, nous devons oublier. La meilleure adoration, c'est quand tu loues Dieu dans tes épreuves. Vous savez pourquoi? Parce que les anges n'ont pas des épreuves comme vous. Les anges voient Dieu, les anges ont accès à Dieu, mais toi, tu ne vois pas Dieu. Quand dans l'épreuve, tu loues Dieu, c'est le meilleur parfum de bon odeur que tu fais monter devant Dieu. Parce que Dieu est étonné, il dit, mais il ne m'a jamais vu. Il est juste mon fils par adoption. Mais comment il peut m'adorer alors que tout va mal, alors que tout s'écroule? Il est temps que l'Église revienne à l'adoration qui fait descendre la gloire de Dieu. L'humanisme, l'homme, est devenu le centre. Alors nos pasteurs sont sous des pressions terribles pour nous prêcher des choses que nous voulons entendre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul met en garde Timothée. Il dit, à la fin des temps, les gens auront des oreilles difficiles. Moi, quand on avait les oreilles un peu dures, quand on était petits, ma mère, elle faisait un petit massage très léger qui vous donnait un peu un changement de température. Enfin, ce soir, nous risquons de devenir cette Église. Cette Église qui est devenue, qui veut suivre la mode. Mais l'Église ne suit jamais la mode. L'Église impose la mode. L'Église impose la mode. Et nous risquons de mettre l'homme au centre. Et tellement que cette espèce d'humanisme est entrée, les hommes de Dieu. Parfois, malgré eux, parfois, ce n'est pas eux, mais sont devenus une espèce d'objet de culte où les gens ont voulu les élever à un point si qui dépasse même leur entendement. Pourquoi? Parce que, simplement, l'homme cherche en tout temps de se mettre des idoles. Il y a une chose que Dieu nous rappelle. L'homme reste l'homme. L'homme est faillible. Et ce que nous devons faire, c'est prier pour notre berger, prier pour qu'il reste loin, prier pour qu'il marche dans la fidélité, prier pour qu'il marche dans la sainteté, prier pour son couple, prier pour que leur couple aille de l'avant. C'est ce que nous devons faire au lieu de tomber dans une forme d'idolâtrie. L'humanisme est tellement fort dans l'Église que si on dit ici, faites un rang, on va prier pour vous, les gens choisissent les visages. Ils disent, tel frère va prier pour moi, non, non, non. Moi, je veux que le pasteur prie. ce qu'ils oublient, c'est le même esprit qui opère dans le lieu. Que Jésus a dit aux manades que ta foi t'a guéri. Ce n'est pas l'homme qui te touche, mais c'est la foi que tu as en Dieu. Même si l'homme ne marche pas avec Dieu, à partir du moment où il y a une autorisation pour le relâchement spirituel, tu seras touché parce que tu as cru au Dieu pour lequel tu es venu en ce lieu. et il y a cette espèce d'humanisme. Mais le Seigneur nous appelle ce matin en tant qu'Église à remettre l'accent sur Christ. À remettre l'accent sur Christ parce qu'aucun homme n'est infaillible. Quelqu'un dit Amen. Troisième maladie qui touche l'Église, c'est l'abandon du message de la croix. On a abandonné le message de la croix pour prêcher beaucoup de choses. Des choses qui sont bonnes, l'apôtre Paul dit, mais qui ne sont pas l'essentiel. Parce qu'à la fin de la journée, nous existons pour emmener les gens dans l'éternité. Nous existons pour que les gens rentrent dans l'éternité. Et on peut prêcher beaucoup de choses à partir de la Bible. On peut prêcher les finances. On peut prêcher le mariage. Et c'est très important. Mais le message de la croix a disparu. Et vous allez voir dans beaucoup des services qui sont faits, vous allez voir souvent les gens viennent et le Seigneur les a envoyés. Mais vous allez voir que l'appel au salut est rarement lancé. même si le message parfois n'a rien à voir avec l'appel au salut qui vous dit que Dieu n'a pas travaillé. Dieu qui prend une terre informe et vide et en fait un homme. Ne peut-il pas prendre un message qui n'a rien à voir avec la croix ? Vous l'avez prêché c'est juste sur le mariage. Vous lancez l'appel mais Dieu pendant le message a travaillé quelqu'un pour lui dire tu vois quand on parle de l'amour c'est l'amour que j'ai pour toi. Le message de la croix a disparu. Aujourd'hui si on veut parler de la croix on veut parler de la croix en termes de pardon mais on doit parler de la croix dans sa plénitude. La croix qui sauve la croix qui justifie mais la croix qui juge si on ne croit pas au Seigneur. Préparez notre génération à la rencontre du Seigneur. le message de la croix a disparu et ce sont des maladies qui sont aujourd'hui tranquillement en train de ronger. Et voilà pourquoi on se demande comment ça se fait que les chrétiens ne sont pas solides comment ça se fait qu'ils tombent facilement comment ça se fait qu'ils bougent d'une église à l'autre simplement parce que ces maladies sont en train de ronger les chrétiens. Mais j'aimerais aller beaucoup plus loin pour ce que je voudrais dire ce matin. Il y a la dernière maladie qui touche l'église et on est souvent mal à l'aise d'en parler. C'est ce que j'appelle l'immoralité. Cette immoralité dans l'église cette immoralité qui touche les enfants de Dieu ça peut être l'immoralité sexuelle ça peut être l'immoralité à différents niveaux même au niveau des finances simplement grâce à cause des conditions économiques conditions sociales peut-être que tu es là et pour avoir des papiers on te demande de faire certaines choses. tu es un enfant de Dieu il faut que tu marches selon la parole de Dieu il faut que tu marches selon la parole de Dieu parce que la terre appartient à Dieu et il la donne à qui il veut ne te vends pas moins cher parce que tu n'as pas de papier ne te vends pas moins cher parce que tu n'as pas de mari ce n'est pas en te donnant un enfant qui va te marier après au contraire il a consommé gratuitement j'aimerais encourager quelqu'un ce matin à vraiment faire attention à marcher droitement et Pierre dit il y aura parmi vous des gens qui vont venir et qui vont vous dire que c'est correct pour vous de vivre de cette manière là c'est correct pour vous de laisser tomber le message de la croix parce que si aujourd'hui je commence à prêcher juste des miracles juste la puissance de Dieu juste les miracles juste la puissance de Dieu juste la prospérité je suis certain que ce lieu ici va doubler, tripler, quadrupler mais pour des gens qui vont où ? dans l'éternité sans Dieu et il y a une mise en garde à l'église aujourd'hui mise en garde de se mondaniser mise en garde de devenir mondain mise en garde que le fashion devienne la raison pour laquelle je viens en culte j'ai porté croco il faut que je vienne monter croco il y a cette mise en garde du Seigneur aujourd'hui mise en garde pour nous en tant qu'église mise en garde pour que nous puissions faire l'effort de rester dans la vérité l'effort de marcher dans la vérité l'effort de parler dans la vérité l'effort d'être la lumière du monde la tragédie de Sodome et Gomorre laissez-moi y venir un moment et l'apôtre Pierre quelle sagesse divine finit de dresser le portrait du danger qui guette l'église maintenant il dresse le portrait du danger qui guette la société verset 4 verset 8 il dresse le danger et il dit en citant un exemple il dit que il y a eu du temps de Noé la société était mauvaise la société était pervertie du temps de Sodome et Gomorre la société était mauvaise la société était pervertie dans 1 Timothée 2 Timothée chapitre 3 le verset 4 à 5 il en parle aussi il dit sache que dans les derniers temps les hommes seront mauvais ils seront adultères ils seront cupides ils seront amis de l'argent dans les derniers temps et frères et sœurs dans le Seigneur j'aimerais vous dire ceci de la part de Dieu le portrait dressé des Sodome et Gomorre le portrait dressé du temps de Noé le portrait dressé que l'apôtre Paul dresse de la société du temps de la fin est-ce que ce portrait n'est pas le reflet de la société aujourd'hui en France est-ce que ce portrait n'est pas le reflet de la société au Canada en Belgique où on pense que parce que les hommes portent des vestes ils sont corrects ils portent les vestes la journée et la nuit ils couchent avec des animaux ils portent des vestes la journée et la nuit ils attouchent aux petites filles ce portrait n'est-il pas le portrait de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui où le crime le mal est devenu bien et le bien est devenu mal où des lois sont votées qui favorisent plus le mal que le bien où des familles entières sont décimées par quelqu'un dans la famille qui attouche toutes les femmes sexuellement dans la famille quand on regarde le portrait de la société d'aujourd'hui les voitures n'ont rien changé au coeur de l'homme quand on regarde les sociétés d'aujourd'hui les maisons l'électricité n'ont rien changé au coeur de l'homme c'est la même société qui agit exactement comme au temps de Sodome et Gomorre regardez les lois qui sont passées c'est la même société quand on regarde aujourd'hui les règlements qui sont passés les autorisations qui sont données c'est exactement la même chose qui se passait au temps de Sodome et Gomorre et cela nous avertit de ne pas nous fier dans la sécurité des lois de ce monde parce qu'il y a un jugement qui arrive sur nos sociétés il y a le jugement de Dieu qui arrive et quand ce jugement va arriver ils auront beau avoir toute l'armada militaire mais ils ne pourront pas se défaire de l'emprise du jugement du roi des rois frères et sœurs je suis venu vous dire que la société française va mal je suis venu vous dire nous avons traversé Paris à un moment donné et nous avons vu un endroit je ne sais pas où en entrant dans la ville il y avait des gens qui dormaient sous des tentes dehors c'était incroyable je n'aurais jamais pensé voir ce genre de choses mais si vous venez à Montréal au Canada vous allez aussi trouver des gens qui tombent dans la rue et des gens qui passent juste à côté vous allez trouver des criminels qui ont été justifiés à la cour de justice vous allez trouver des gens qui volent vous allez trouver des gens qui font des crimes vous allez trouver des gens qui font des choses odieuses qui seraient même honteux à répéter en public vous allez ouvrir la télévision vous allez voir des films que vous ne pensiez jamais voir frères et sœurs la société va mal notre monde va mal notre monde va à sa perdition notre monde est malade et quand nous nous lévons pour venir à l'église ce sont devant toutes ces images-là que nous défilons et cela sans compter le taux de suicide les maladies les gens qui sont emportés on ne parle même pas spirituellement ceux qui sont récoltés on parle juste au niveau juste humain ce qui arrive dans notre société et parfois il arrive face à ça qu'on peut développer juste une indifférence on est devenu indifférent c'est-à-dire on a tellement vu la même chose que ça ne nous dit absolument rien on a vu un accident sur l'autoroute ça ne nous dit absolument rien on a vu comme on a vu à Londres dernièrement un immeuble qui a brûlé ça ne nous dit absolument rien la société parisienne va mal la société parisienne est malade et à moins que nous ne puissions voir les choses comme Dieu voit voyez-vous au temps de Noé les gens de cette société ils voyaient que c'était bon au temps de Ségome et Gomorre ils voyaient que c'était bon pour eux c'était correct de venir prendre des étrangers et puis de coucher avec eux c'était correct pour eux mais Pierre va aller plus loin dans son texte il nous présente deux personnes et il y a deux réactions qu'on peut avoir face à ce qui se passe dans notre société la première personne qu'il présente c'est Noé il dit que Noé lorsque sa société allait mal Noé n'est pas resté silencieux il dit Noé ce prédicateur de justice Noé Noé est ce chrétien qui a refusé de se conformer Noé est ce chrétien qui a refusé de dire oui au mal Noé est ce chrétien qui dans sa génération a ouvert la bouche pour dire aux gens que si vous ne changez pas le jugement de Dieu va arriver si vous ne changez pas Christ va revenir et vous allez manquer et en tant qu'église Dieu nous appelle à être les Noé de notre génération Dieu nous appelle à être Noé de notre génération frères et sœurs nous avons assez prié pour nous nous avons assez prié pour nos besoins nous avons assez prié pour avoir une voiture des papiers nous avons prié pour ça Dieu peut nous le donner mais ce n'est pas ce qui préoccupe Dieu ce qui préoccupe Dieu c'est une société malade c'est une société qui est en train de mourir et Dieu demande est-ce que dans cette église je vais trouver des gens qui seront comme Noé plus préoccupés par le sort des gens de leur génération que préoccupés par leurs propres biens matériels la maladie de l'église aujourd'hui c'est que nous sommes devenus indifférents à ce qui se passe autour de nous nous sommes devenus indifférents nous sommes devenus préoccupés par nous-mêmes préoccupés par notre train train habituel pendant que une société entière est en train de périr de notre côté l'apôtre nous présente un autre homme c'est Lot Lot habitait à Sodome et Gomorre et la Bible nous dit que Lot se préoccupait ça le dérangeait ce qui se passait à Sodome et Gomorre et on dit et on dit que Lot était injuste dans une société perdue dans une société qui vivait dans la perdition et Lot vivait dans cette société et ça le dérangeait mais vous savez ce que j'appelle la tragédie de Sodome et Gomorre c'est que Lot n'a jamais rien dit la tragédie du siècle actuel c'est une église silencieuse la tragédie du siècle actuel c'est une église intimidée la tragédie du siècle actuel c'est que plus les chrétiens ont plus le don spirituel de muet que d'ouvrir la bouche pour parler et Dieu pose la question à cette église vais-je trouver Noé dans cette église vais-je trouver Noé ou vais-je trouver Lot es-tu Noé ou es-tu Lot qui es-tu es-tu Noé ou es-tu Lot parce que il y a des milliers et des milliers de gens qui chaque jour vont sur le chemin de la perdition des milliers de gens qui chaque jour vont en enfer cravatés mais sur le chemin de l'enfer avocats mais sur le chemin de l'enfer médecins mais sur le chemin de l'enfer pendant ce temps à Sodome et Gomorre Lot est occupé à faire du commerce nous avons aujourd'hui une église qui fait le commerce avec le monde au lieu d'évangéliser le monde nous avons une église qui fait le commerce Lot était content de prendre les bénéfices de Sodome et Gomorre sans transformer Sodome et Gomorre Lot était content de toucher l'argent de Sodome et Gomorre sans transformer la société pendant qu'on trouve de l'autre côté Noé qui dans sa génération se lève en frais des soeurs ce message ne sera même pas long parce que je veux que le Saint-Esprit travaille nos cœurs le Saint-Esprit doit travailler nos cœurs quelque chose doit se passer quelque chose doit se passer une révolution doit arriver dans nos cœurs c'est drôle ce portrait d'un côté on nous présente Noé qui voit le mal qui ouvre la bouche de l'autre côté on nous présente Lot et même les gens de la ville lui disent tu as prospéré dans la ville à cause de nous tu as prospéré et tu as bénéficié mais quand tu devais nous offrir la chose qui aurait sauvé la ville Lot pouvait sauver la ville de Sodom et Gomorre mais parce qu'il ne le faisait pas Abraham se tenait à la montagne et il négociait même pour Lot il dit à Dieu si tu te trouves sans juste est-ce que tu vas laisser la ville Abraham avait le cœur que Lot aurait dû avoir mais Lot était préoccupé par le matérialisme Lot était préoccupé par le siècle présent et parce qu'il n'avait pas le cœur Dieu se présente à Abraham si tu es là au deuxième culte ne manque pas le message Dieu se présente à Abraham il dit Kachérech à Abraham il ne pouvait pas révéler à Lot parce que Lot était trop préoccupé trop aveuglé par le siècle présent trop occupé par ce qu'on appelle les américains le bling bling trop occupé par l'argent trop occupé par la prochaine coupe des cheveux trop occupé par son mariage trop occupé par son fiancé trop occupé par son emploi pour voir que cette société allait à la perdition et je vais vous dire pourquoi Lot savait Lot venait d'Abraham Abraham est d'une descendance que si vous la tracez très bien il va remonter à 7 et si vous la tracez très bien c'est que l'histoire du déluge était connue que Dieu avait frappé une société qui vivait comme Sodome et Gomorre donc Lot le savait mais il était préoccupé aujourd'hui nous avons une église préoccupé par ses propres besoins tellement que le fardeau de l'évangélisation repose juste sur quelques personnes sur le pasteur si le pasteur ne parle pas tout le monde est là si on appelle les gens un culte de bénédiction l'église est pleine un culte d'intercession pour la vie l'église est vide attendez je vais me dire Amen à moi-même Amen 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 Mes frères et sœurs dans les seigneurs je suis venu avec ce message qui me brûle depuis deux semaines je ne vous connais pas mais je suis venu vous parler de la part de Dieu parce que Lot ne pouvait pas Abraham devait payer le prix d'une ville dans laquelle il n'était pas spirituellement il n'était pas responsable de la ville c'est Lot parce que Lot connaissait Dieu il avait vécu avec Abraham chaque fois que Abraham dressait l'hôtel Lot était à côté parce que Lot était considéré comme le fils aîné mais quand le fils est détaché du père qu'il est entré dans Sodome et Gomorre il a préféré faire le commerce matériel au lieu de faire le commerce spirituel il a préféré gagner l'argent au lieu de gagner les gens et dire aux gens si vous continuez à vivre comme ça le jugement de Dieu va tomber sur vous n'es-tu pas Lot ce matin n'es-tu pas Lot ce matin tu viens avec tes besoins devant Dieu Seigneur fais pour moi et Dieu te pose la question et toi tu fais quoi pour ta ville et toi tu fais quoi pour l'immeuble dans lequel tu vis et toi tu fais quoi pour la ville dans laquelle tu vis et toi tu fais quoi notre vie chrétienne s'est résumée à bénis-moi 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 tue mon ennemi bénis-moi tue mon ennemi vous serrez la tête dans l'accueil tue mon ennemi bénis-moi mais ce que le Seigneur nous demande ce matin bien aimé dans le Seigneur c'est de revenir des Noé dans notre génération venir vous prêcher un message comme ça qui ne vous flatte pas oh beaucoup de gens n'oseraient pas peut-être je ne serai pas réinvité qu'importe mais je t'ai dit de la part de Dieu tu dois devenir Noé dans ta génération tu dois devenir Noé dans ta génération frères et sœurs il est temps d'arrêter de jouer à l'église il est temps de devenir l'église lumière du monde il est temps de devenir l'église les gens qui bouleversent leur société au point qu'on a dit de Paul les gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici ici à Paris le bouleversement va commencer quand tu te lèves le bouleversement va commencer quand tu ouvres ta bouche frères et sœurs l'hôte dans la ville ah il est méchant l'hôte il est méchant même quand il apprend que le jugement est prêt à tomber les seules personnes à qui il parle ce sont les gens très proches ses beaux fils et puis quand ils sortent même de la ville ils sortent en regrettant il dit mais est-ce que tu peux pas m'envoyer pas très loin au cas où tout n'est pas brûlé je peux retourner prendre ramasser les restes et plus tard le jugement de Dieu va tomber sur lui parce que coucher avec ses fils c'est le jugement de Dieu pour ce qu'il aurait dû faire dans la ville frère Dieu n'est pas impressionné par nos réunions tant que nous nous ne sommes pas attirés à sortir de nos rues et annoncer le message de l'évangile Dieu n'est pas impressionné par nos instruments Dieu est impressionné quand nous avons le coeur de Noé dans notre génération je prêchais dernièrement à Montréal je disais ceci lorsque l'église met l'accent sur l'évangélisation vous ne vous battez plus pour les miracles les miracles viennent naturellement parce que Dieu est obligé de défendre sa parole Dieu est obligé de soutenir sa parole et tu écoutes souvent des chrétiens qui prient ils disent voici les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru lis bien le contexte c'est ceux qui sont partis c'est pas ceux qui sont restés quand vous vous occupez du message de Christ du grand commandement qui est de faire des nations ses disciples vous allez avoir automatiquement deux choses dans l'église ou trois premièrement les miracles seront naturels le chrétien moyen pourra prier pour un paralytique le paralytique le paralytique va marcher acte des apôtres si vous prenez Philippe Philippe était quoi ? un diacre mais un diacre il fait des miracles terribles qui gagne toute une ville pourquoi ? parce que le message de l'évangile l'apôtre Paul dit je n'ai pas honte de l'évangile c'est une puissance c'est une puissance il n'a pas dit je n'ai pas honte de la prédication non 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 il dit je n'ai pas honte du message de la croix la puissance de l'église est dans le message de la croix la puissance de l'église est dans le message de la croix et quand l'église laisse le message de la croix l'église laisse la puissance voilà pourquoi quand vous priez pour les malades vous devez jeûner vous devez jeûner vous savez pourquoi ? vous êtes comme un enfant qui demande à son papa l'argent son papa ne veut pas donner l'argent parce que le papa ne trouve pas d'intérêt dedans et là l'enfant commence papa est-ce que je ne vais pas avoir 5 euros toi-même après 5 fois qu'est-ce que tu fais ? prendre le portefeuille est-ce que je peux tout prendre ? tu dors ah oui plus tard tu te réveilles tu réglètes pourquoi ? parce que quand vous ne faites pas le grand commandement Dieu n'a pas une raison de manifester sa puissance il va la manifester pourquoi ? donc vous devez maintenant supplier, supplier, supplier mais là où l'évangile est annoncé régulièrement non seulement Dieu envoie les gens parce que Dieu dit Dieu veut que tous soient sauvés n'est-ce pas ? donc s'il envoie les gens dans l'église d'à côté et qu'on ne lance pas le message de l'appel au salut Dieu enlève ces mêmes personnes là-bas il les envoie ici c'est ce qu'on appelle oh il a volé les membres il n'a pas volé Dieu les a envoyés quelque part où il sait qu'ils seront sauvés maintenant ces personnes viennent ici ils ont des cas de maladie vous vous annoncez que Jésus sauve Jésus guérit mais Jésus doit défendre son évangile il doit défendre son évangile vous n'avez plus crié troisième chose qui arrive quand vous mettez l'accent sur le message du salut le salut par grâce le salut par Jésus Christ deuxième chose qui arrive c'est la manifestation à un très haut niveau des dons spirituels quand l'église cesse de prêcher le salut par grâce cesse d'évangéliser Dieu confisque les dons spirituels parce que les dons spirituels sont là pour démontrer la parole des connaissances pour démontrer que Christ est parmi vous quelqu'un qui rentre il a vécu n'importe comment il entend de la part de Dieu je vois dans ton corps que tu es parti chez le médecin tu as un cancer voici ce que Dieu dit on va prier pour toi vous priez pour la personne la personne est guérie dès qu'elle est guérie 10 personnes sont sauvées on a économisé du temps mais quand vous ne faites rien Dieu va manifester les dons pourquoi ? est-ce que vous êtes avec moi ce matin ? quand vous évangélisez vous dites à Dieu envoie les dons que les dons soient en opération parmi nous troisième des choses lorsque vous annoncez le message de l'évangile hey basta Dieu est obligé de te financer Dieu envoie l'argent Dieu a son intérêt l'intérêt de Dieu c'est pas que vous soyez une grande église l'intérêt c'est que son royaume avance l'intérêt c'est que les âmes soient sauvées et quand vous faites les choses dans l'intérêt de Dieu Dieu est obligé de financer si les membres ici n'ont pas d'argent Dieu bougera quelqu'un en Asie si en Asie il n'y a pas d'argent il bougera quelqu'un en Indonésie n'était-il pas un Élie j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir et si vous connaissez les corbeaux comme moi je les ai connus moi je suis de l'époque des maîtres corbeaux sur un arbre merci beaucoup voilà je suis un peu vieux Marguer Rafa c'est jeune c'est mon épouse qui travaille bien félicité là là c'est ça lorsque vous annoncez l'évangile Dieu est obligé de vous financer un deux il y a certains types de maladies qui ne peuvent pas vous atteindre vous savez pourquoi ? parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'annoncent cet évangile donc vous devenez important pour Dieu Dieu est obligé de te garder Dieu est obligé de te protéger des accidents oui 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 il est obligé il te garde il te protège il y a certains types de choses qui ne peuvent pas t'arriver parce que ces genres de personnes sont rares les gens qui annoncent l'évangile pur juste l'évangile comme ça d'abord tu ne vis pas en craignant les sorciers c'est eux qui te craignent tu ne vis pas en craignant le diable c'est lui qui te craint parce que la Bible dit c'est lui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant Dieu cherche quelqu'un ce matin qui sera noé dans sa famille Dieu cherche quelqu'un ce matin qui sera noé dans son école Dieu cherche quelqu'un qui sera noé dans sa génération Dieu cherche quelqu'un oh Seigneur tu es présent Alléluia merci Seigneur pour ta présence merci Seigneur pour ta présence ce matin merci Seigneur nous t'adorons Seigneur Seigneur nous élevons ta gloire en ces lieux Seigneur tu es merveilleux Seigneur tu es glorieux les anges t'adorent les anges te louent les cieux des cieux déclarent ta grandeur et ta puissance qui sommes nous Seigneur pour avoir part à cet héritage merveilleux et glorieux merci Seigneur tu es merveilleux tu es merveilleux gloire à ton nom Seigneur que ton nom soit sanctifié dans cette assemblée que ton nom soit sanctifié dans cette assemblée que ton nom soit sanctifié dans cette assemblée Seigneur j'ai annoncé ta parole maintenant guéris les malades tout simplement guéris tout simplement les malades guéris tout simplement les malades que ceux qui sont sous l'emprise du diable soient libérés maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth qu'ils soient libérés maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth que la puissance de Dieu coule en ces lieux dans le nom de Jésus merci car il est glorieux est digne de régner l'agneau est sous le règne si tu seras dans le règne de Dieu élève tes mains très haut en ton nom qu'il est glorieux qu'il est glorieux qu'il est glorieux qu'il est glorieux et digne de régner l'agneau est sous le règne ce matin la question du Saint-Esprit est simple que tu sois diacre que tu sois ancien que tu sois choriste que tu sois musicien que tu sois simplement mort la question du Saint-Esprit est simple veux-tu être noué dans ta génération grâce et soeurs la présence de Dieu est tellement forte en ce moment le manteau divin est tellement fort en ce moment j'ai appris depuis que je presse ce message à n'aimais même plus imposer les mains aux malades à juste prêcher et la gloire tangible de Dieu produit des signes des prodiges des guérisons et la question de Dieu ce matin église cette résurrection veux-tu être noué veux-tu être noué veux-tu être noué le coeur de Dieu fait mal à chaque fois que quelqu'un se suicide le coeur de Dieu fait mal à chaque fois que quelqu'un est perdu le coeur de Dieu fait mal à chaque fois que quelqu'un ici en France est enterré pasteur le jour où tu peux changer ton église en noué tu auras du mal à compter les branches de ton église je vois une église établie dans le sud de la France je vois une église établie dans le sud de la France je vois une église établie dans le sud un endroit où il y a le soleil je vois une église établie là et Dieu appelle cette église à être noué ne soyez pas méchants comme l'autre il savait que le jugement est arrivé mais il n'a rien fait il n'a rien dit il a profité des biens de sa société nous pouvons aussi en tant qu'église profiter des biens du siècle présent pendant que notre société va à la perdition et Dieu nous appelle à être de noué Dieu nous appelle à être de noué Dieu nous appelle à être de la part et Dieu nous appelle à être de la part Voir un anion, dans l'île et glorieux, Et il n'y a de vider, l'anion est sous le bras. Nous s'élevons, nos vins pour l'adorer, l'anion est sous le bras. Le Seigneur pose la question à Esaïa en disant, Qui enverrai-je vers les perdus? Et qui marchera pour nous? Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de titre. Dieu a besoin des gens qui se lèvent pour lui. Dieu a besoin d'une église qui se lève pour lui. Dieu a besoin des gens qui se lèvent pour lui. Des gens qui ne regrettent pas à leur incapacité. Des gens qui ne regardent pas s'ils manquent des papiers. Des gens qui ne regardent pas s'ils manquent l'argent. Mais qui peuvent répondre ce matin à Dieu. Me voici, envoie-moi. Me voici Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi pour ta gloire. Seigneur, aide-moi à être Noé dans ma génération. Aide-moi à être la trompette de Dieu dans ma génération. Dieu a besoin de toi. Et si c'est ton cas ce matin, juste lève la main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Si tu veux que Dieu puisse s'utiliser comme Noé. Si tu veux dire à Dieu, utilise-moi. Chaque opportunité que tu me donnes, je vais te servir. Chaque opportunité. Seigneur Dieu, nous sommes devant toi. Alléluia. 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 Seigneur, voici des hommes et des femmes qui veulent obéir au mandat et être les Noé dans leur génération. Noé n'a sauvé personne, mais il a parlé au moins. Nous voulons avoir des gens qui veulent parler pour toi. Des gens qui répondent, me voici, envoie-moi. Alors je représente ces hommes, ces femmes, ces frères, ces sœurs que je ne connais pas, mais qui veulent répondre à la peine. Trop longtemps nous avons été silencieux. Mais nous voulons maintenant demander que tu lèves une génération des plus-que-vainqueurs. Tu lèves une génération des gens qui vont s'engager pour annoncer le message du salut. Le message de puissance. Le message qui peut transformer la France. Le message qui peut transformer Paris. Une personne à la fois. Nous voulons qu'ils soient gagnés à la cause de l'Évangile. Glorifie ton nom, Père. Guéris les malades. Touche ceux qui ont besoin. Réponds aux besoins. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ce que nous avons parce que tu le connais déjà. Manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Le Cœur de l'Évangile.